salutations tête de neige j'espère que vous allez bien alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo bon je vais rattraper le retard alors j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de un de mes meilleurs livres j'ai nommé la métamorphose par france kafka alors que dire ce livre est juste grandissime il est la perfection pour moi c'est un livre inévitable tout le monde doit un jour le lire c'est impossible vous ne pouvez pas lire de la littérature et ne pas lire france kafka et ne pas lire la métamorphose de ce dernier un livre qui fait 70 pages mais dont la professeur mes chers amis est abyssale dans la métamorphose de kafka on suit la métamorphose de gregor samsa un jeune étudiant qui va se réveiller transformé en un insecte sa vie va complètement chambouler et changer totalement ainsi que celle de ses parents qui ne savent plus comment gérer la situation une situation assez absurde la force de cette intrigue réside dans le fait que france kafka balance entre deux genres c'est à dire le surréalisme et le réalisme il est l'un des rares auteurs à utiliser ces deux genres mais arrive à véhiculer à travers eux l'émotion c'est à dire que avec france kafka le surréalisme ne permet pas au lecteur de s'évader ou d'oublier la réalité non le surréalisme chez kafka travail sa politique et surtout travail son message car dans l'oeuvre de kafka n'importe quelle oeuvre il cherche à véhiculer son message et sa philosophie existentielle et il le fait exceptionnellement bien dans la métamorphose à vrai dire c'est un livre qui pose de nombreuses questions et surtout qui aborde de nombreux thèmes par exemple le rejet social le rejet familial il ya aussi la misère et surtout la pression familiale qu'exerce la famille de gregor samsa sur ce dernier maintenant vous allez me dire que la métamorphose de kafka c'est une histoire surnaturelle avec du réalisme qui aborde sa métamorphose donc ce n'est pas très intéressant c'est assez simpliste certes c'est simple a priori mais c'est très profond parce que maintenant on passe à l'interprétation de la métamorphose de kafka attention jusqu'à aujourd'hui on dénombre plus de 130 interprétations de ce court texte c'est pour dire que c'est époustouflant un chef d'oeuvre voilà mes amis c'est un chef d'oeuvre donc passons à la métamorphose on va décortiquer ensemble le message que cherche à faire passer kafka à travers ce court texte la première c'est la métamorphose de gregor samsa mais attention ce n'est pas la métamorphose physique de ce dernier parce que dès l'insipide on sait que gregor samsa s'est transformé en insectes donc ce n'est pas ça qui intéresse ce n'est pas ça qui intéresse kafka non c'est la transformation psychique je vous explique c'est que tout au long du texte gregor samsa sait qu'il est physiquement un insecte mais c'est à travers ses choix qu'il va se transformer réellement en insectes par exemple au début il sait que c'est gregor samsa il est conscient de son existence il est conscient qu'il est resté gregor samsa avec ses souvenirs avec ses aptitudes intellectuelles mais tout au long de l'intrigue gregor samsa va agir comme un insecte il va apprendre à manger il va apprendre à voler c'est à dire ses choix ses propres choix vont le définir autant qu'un secte et la 11 on revient à la philosophie existentielle qui dit que c'est les choix qui définissent en quelque sorte la personne c'est un des prix que c'est un des précurseurs de l'existentialisme de sartre qu'on soit bien clair il faut le dire kafka était en avant sur son temps la deuxième interprétation et là elle est plus elle est plus belle je trouve c'est la métamorphose de son entourage car dès que gregor samsa se transforme en un secte sa famille c'est à dire son père sa mère et sa soeur vont changer vis-à-vis de ce dernier bien qu'ils sachent que c'est toujours leur fils c'est à dire ils vont au fur et à mesure de la lecture le rejeter ils vont renier leur fils et le rejeter juste parce qu'il a changé physiquement et là kafka nous incite à poser cette question est ce que en changeant physiquement intellectuellement ou même psychiquement est ce que notre entourage restera toujours là pour nous personnellement je ne sais pas surtout avec le 21e siècle ça devient un petit peu flou parce que par exemple si une personne a des à une idéologie différente par rapport à la nôtre on va automatiquement le rejeter ou le renier imaginez que en vivant dans une société qui croit à une idéologie x et que vous vous croyez à une idéologie y vous allez sûrement être rejeté c'est comme ça c'est la chose pour grego samsa c'est qu'il a été rejeté par sa différence parce qu'il était différent des autres et ça aussi ça démontre que l'humain n'aime pas la diversité et que l'humain n'accepte pas le changement c'est que dès qu'il y a eu un changement les autres ont opéré un rejet un rejet de leur enfant un rejet de leur fils bien évidemment cela reste que mon interprétation de ce texte que je vous invite à lire et à relire parce que avec kafka c'est toujours un plaisir de relire ses oeuvres ainsi mes amis nous arrivons à la fin de cet épisode un court épisode je sais mais je vous promets de revenir très prochainement avec kafka et ça sera sur le procès ça c'est un mastodonte inévitable et qui englobe en quelque sorte toute la philosophie de ce dernier bien évidemment n'hésitez pas à partager cette vidéo à me suivre sur instagram et facebook sur ce je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous et surtout que la passion soit avec vous mes chers amis à plus tu vas t'abonner oui ou non allez abonne toi